Mondial 2030, la FIFA en visite d'inspection fin septembre au Maroc. Près de deux mois après avoir accusé réception du BitBook, la FIFA effectuera une première visite d'inspection, lors de la dernière semaine de septembre. La visite, effectuée par les équipes techniques au Maroc et en Espagne, sera déterminante dans l'évaluation du dossier de candidature tripartite, qui sera soumis au vote des 211 membres la FIFA, lors de la réunion du 11 décembre prochain. Les équipes techniques de la FIFA effectueront une visite d'inspection au Maroc et en Espagne, fin septembre. Cette visite, la première de son genre depuis le dépôt du BitBook de la candidature Maroc-Espagne-Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, est une étape primordiale, à moins de trois mois de la date fatidique du 11 décembre. En effet, les visites techniques de la FIFA permettent d'évaluer les candidatures à l'organisation de la Coupe du Monde et voir si les pays aspirants à l'accueil du mondial sont aptes à répondre aux exigences de la FIFA, dans tous les aspects organisationnels. Même si 2030 suit un processus particulier, après le choix fait par l'instance internationale de ne tenir en compte que la candidature tripartite, il n'en reste pas moins que celle-ci est bien une candidature et continuera de l'être jusqu'au 11 décembre, date à laquelle les plus de 200 fédérations membres de la FIFA devraient enteriner ce choix. En coulisses, le travail commun se poursuit dans l'harmonie des deux côtés du Détroit. Passée la période précédant la soumission du BitBook, marquée par quelques tensions, notamment lorsqu'il s'est agi de retenir les villes et stades hautes espagnols, le travail a repris dans la cohésion. TikTok sous les feux de la rampe, vers son interdiction au Maroc ? Le TikTok marocain est une fois de plus sous les feux de la critique, une mise en scène qui n'attend que l'ouverture du bal du Parlement en octobre. Des discussions et négociations sont attendues concernant une éventuelle interdiction de la plateforme de médias sociaux populaires. Les préoccupations concernant l'influence de la plateforme sur les valeurs sociétales, en particulier sur la jeunesse du pays, sont au cœur du débat. Des sources bien informées au sein de la Commission de l'éducation, de la culture et de la communication de la Chambre des représentants prévoient de remettre en avant un projet de loi initialement déposé pour interdire TikTok. De nombreux Marocains expriment une inquiétude croissante concernant le type de contenu présent sur cette plateforme, et cette campagne répond à leurs préoccupations. La proposition d'interdiction ne date pas d'aujourd'hui. La question a été soulevée il y a plusieurs mois, mais n'a pas réussi à susciter un soutien significatif. Cependant, les critiques récentes ont ravivé le débat, remettant la question au premier plan de l'agenda législatif. Si le Maroc décide d'interdire TikTok, il ne sera pas le seul pays à le faire. De nombreux pays, comme la Jordanie, ont déjà pris des mesures pour interdire le site en raison de préoccupations similaires concernant ses effets sur les mineurs. Ce sujet devrait être fortement discuté et analysé lors de la prochaine session législative, qui commence en octobre. Alors que les législateurs se préparent à réexaminer la proposition, la discussion tournera probablement autour de la recherche d'un équilibre entre la préservation des normes sociales et le pouvoir croissant des médias numériques. Le ministre de la Justice, Abdelatif Wabi, avait mentionné dans une déclaration après l'annonce de l'intention de soumettre cette proposition, la difficulté de fermer ou d'interdire TikTok et Facebook, car ces deux plateformes appartiennent à de grandes entreprises situées en dehors des frontières de l'autorité marocaine. Cela intervient alors que la plateforme TikTok a connu un détournement sans précédent au Maroc, devenant une source de revenus pour un groupe de citoyens, au détriment de l'honneur et de la décence, selon les dires des opposants de cette plateforme. TikTok est une application de création de courtes vidéos détenues par la société chinoise, ByteDance, lancée en 2018, qui jouit d'une grande popularité en Chine et dans le monde. De nombreux pays se préoccupent également de la sécurité de TikTok et de ses relations avec la Chine, en tête desquelles les États-Unis. En mars 2024, la Chambre des représentants américaine a adopté à une large majorité un projet de loi contraignant, TikTok a se séparé de sa société mère chinoise sous peine d'interdiction aux États-Unis. De nombreux pays ont également interdit, TikTok, sur les appareils gouvernementaux par crainte de la divulgation d'informations sensibles lors du téléchargement de l'application. TikTok dément les accusations selon lesquelles elle collecterait plus de données sur les utilisateurs que d'autres entreprises de médias sociaux, qualifiant l'interdiction de « désinformation fondamentale » et affirmant que cette décision a été prise, sans délibération ni preuve. Au Maroc, où TikTok compte déjà près de 12,5 millions d'utilisateurs, les appels à une régulation plus stricte se multiplient, alimentant les débats sur les risques pour la santé mentale et le comportement des utilisateurs. Dans une récente initiative semblable, la députée du parti Authenticité et Modernité, PAM, Anna Natarguin, avait exprimé son souci concernant les mesures gouvernementales visant à protéger les mineurs des contenus jugés, inadaptés, et, néfastes, présents sur les plateformes de réseaux sociaux. Elle soulignait que sur plusieurs applications, des pratiques répréhensibles, telles que la mendicité et le harcèlement, échappent à tout contrôle réglementaire. Dans une correspondance adressée à la ministre de la Transition numérique, la députée faisait observer que, de nombreux pays ont déjà pris des mesures restrictives, voire interdit l'accès à certains réseaux sociaux sur leur territoire pour limiter l'exposition des mineurs à ces contenus. Pour sa part, Nabil Dakhsh, membre du groupe Araki à la Chambre des représentants, avait, quant à lui, interpellé le ministre de la Culture et de la Jeunesse au sujet de l'utilisation répandue de TikTok et de ses impacts.